Bonjour et bienvenue à ce journal magazine de 7h à la une de l'actualité de ce dimanche matin. Le gouvernement congolais a la rescousse des victimes du dernier naufrage sur le lac Kivu. La ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire a visité les sept ans ses victimes internées dans un hôpital au nord Kivu. Aziza Mounana s'est rendue sur les lieux du drame pour faire les constats. Les images à suivre dans ce journal. Également au sommaire de votre 7h, l'équinoa a divisé jusqu'à là au sujet de la libération des plus de 1600 prisonniers du centre pénitentiaire de Makala. Pour certains, plusieurs délinquants aussi viennent d'être relâchés, ce qui provoque aujourd'hui la montée de l'insécurité et du vol. D'autres par contre saluent l'initiative qui vise à désengorger la prison. Aujourd'hui sur Peplé, vous les entendrez dans l'unique dossier de ce journal dans la seconde partie magazine. Une seconde partie que nous entendons dans quelques minutes, juste après la page actualité. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue sur nos régionales à la radio télévision nationale congolaise. Le 19e sommet de la francophonie s'est achevé hier samedi à Paris. Le président de la RDC a participé à cette dernière journée consacrée essentiellement aux travaux de chef d'État et de gouvernement. Une séance plénière à laquelle ont participé le chef d'État et de gouvernement a été aussi organisée, comme nous dit Blanty Nzov. C'est au mythique Grand Palais en plein cœur de Paris que les travaux du 19e sommet de la francophonie se sont poursuivis ce samedi 5 octobre. Pour cette deuxième et dernière journée, les travaux se sont déroulés en deux temps. Dans la matinée, les chefs d'État et de gouvernement de l'EIF ont participé à une série de séances plénières pour examiner tour à tour le rapport du président de la conférence ministérielle sur les travaux de la 45e session. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une visite guidée dans les différentes pièces de cette belle bâtisse en compagnie de l'ambassadeur de la RDC en France, le professeur Émile Ngoï Kassongo. Occasion pour le président de la République de rencontrer aussi une partie de la communauté congolaise de France. Une rencontre chaleureuse et conviviale entre les chefs d'État et ses compatriotes. Et à l'Assemblée nationale, le nombre de présidents des groupes parlementaires est vu à la baisse. Il est passé de 35 à 21 députés nationaux. Et les 21 présidents de ces différents groupes parlementaires ont été présentés et installés hier au cours d'une plénière, présidée par Vittel Kamere, président de l'Assemblée nationale. Plus de précision avec Annie Mbalak. Après la rentrée parlementaire intervenue le 16 septembre 2024, l'heure est maintenant à la finalisation de la constitution des différents organes pouvant permettre à l'Assemblée nationale de se mettre résolument au travail. La plénière du samedi 5 octobre 2024 était consacrée essentiellement à la présentation des groupes parlementaires constitués conformément aux règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Tour à tour, ces groupes parlementaires ont été appelés par le rapporteur Jacques Jolie pour se présenter devant la plénière afin d'être enterrinés. J'aimerais se prendre un péagé et profil, défense et sécurité, chambres et familles et comités de sages. A, B, prenez la socio-culturelle, relations extérieures, A, D, C, A, U, N, C, en gouvernement, et A, A, P, code, suivi et évaluation. Ensemble, droit d'un. M, C, aménagement du territoire. Contrairement aux précédentes législatures, le nouveau règlement intérieur a réduit à la baisse le nombre de députés requis pour faire un coup parlementaire, passant ainsi de 35 à 21 députés, ce qui porte la configuration actuelle à 21 groupes parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale et professeur Vital Kamerier fait savoir à la plénière que, grâce à l'arbitrage du bureau, un consensus a été trouvé en mettant d'accord à 80% tous les différents groupes parlementaires sur la composition des bureaux des différentes commissions permanentes. Et donc, quand vous allez choisir vos présidents de la commission, quand vous allez faire les membres du bureau de vos groupes, quand vous allez affaîter les gens dans les différentes commissions techniques, et les comptes du profil, il ne faut pas envoyer aide à l'architecte, aide à l'architecte pour aller présider la PS. Rappelons qu'avant de passer à l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerier, a déploré les drames humains causés par les naufrages dans les Maïndombé et sur le lac Kivu, ainsi que par un accident de circulation routière sur la nationale numéro 1. Vital Kamerier a rendu aussi hommage au B... de Mutombo Dikembe pour son engagement à servir pour faire la cause de ses compatriotes. Les déçants vivants. Le président du Sénat, lui, de son côté, a échangé avec l'ambassadeur turc en RDC sur les questions relatives à la coopération bilatérale entre les deux pays. Jean-Michel Samaloukou, nous avons également évoqué les recommandations de la 8e édition de l'Expo Beto avec les sénateurs Jean-Bamanissa en sa qualité du président du comité organisateur. Janine Kalinga, Julien Piana et bienvenue dans le Sala pour le reportage. Le jeudi 4 octobre 2024 n'a pas été du tout une journée repos pour le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukou de Kengé. Le président de la Chambre des Sages a accordé une audience à l'ambassadeur de la Turquie en RDC. Leurs échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie, comme le témoignent le diplomate turc qui affirme également être venu en visite des courtoisies. L'honorable président Samaloukou de Kengé est un homme d'État que nous connaissons de près, bien évidemment. Pendant sa mission à la primature, on a déjà connu l'honorable président, on a interagi. Alors, comme je viens d'exprimer, lui aussi, c'est un grand avantage pour nous, les diplomates, parce que nous connaissons l'honorable président comme leader, comme homme d'État. Et c'est pour cela, nous avons affirmé encore une fois avec l'honorable président le besoin d'approfondir, d'explorer toutes les avenues de coopération avec le Parlement. Au cours de la même journée, le euro de la Chambre, haute du Parlement, a échangé avec les sénateurs Jean-Bamanissa Saïdi, venu le présenter en sa qualité du président du comité organisateur, les recommandations recommandations de la 8e édition du Salon des Développements, dénommée Expo Bécon, organisée du 9 au 12 septembre à Kinshasa et du 14 au 20 septembre 2024 au Congo Central, autour du thème Révolution et Révolution durable du Corridor Ouest pour Kinshasa et Congo Central. Au nombre de ces recommandations, figure le programme de développement des villes PDEV, l'équivalent pour les villes, du PDEV 145 territoire. Nous sommes venus remettre le rapport. Nous avons retenu qu'il a été proposé, par exemple, par notre collègue Bokétchou, le PDV, qui est le programme de développement des villes que nous voulons faire porter par le Sénat, qui doit aller en parallèle avec le PDL 145 territoire, mais un programme initié pour les villes. Les autres délais, les élus, sont sortis de leurs échanges. Et le gouvernement congolais vient de décréter un deuil national dès 48 heures en hommage aux victimes du dernier naufrage du lac Kivu. Il est aussi allé à la rescousse de ces victimes. La ministre des Affaires, Sociales et Action Humanitaire a visité les septentiers et rescapés internés dans un hôpital dans la province du Nord Kivu. Aziza Mounana s'est aussi rendue sur le lieu du drame pour faire les constats. Edith Yala est dans sa suite. Elles auraient pu trépasser. Le naufrage a fait de nombreuses victimes. Devant la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Aziza Mounana, elles expriment toutes leurs émotions. La seule formation hospitalière visitée, l'hôpital Kichero, Fabrice Bichengue, médecin directeur, reconnaît avoir reçu plusieurs cas. Nous avons reçu 76 cas. Parmi les 76, nous avons deux femmes enceintes chez qui nous avons fait des examens mais qui sont en train d'évoluer très bien. Et malheureusement, au-delà de ces 76 cas, il y avait six corps sans vie. Avant la visite des rescapés, hommes et femmes, à cet hôpital, des morts à la morgue, la ministre Nathalie Aziza Mounana était au port de Kituku, lieu du constat sinistre. Devant les victimes, les familles et autres curieux, à côté du gouverneur du Sud Kivu, venu à Goma pour cette circonstance macabre, le discours de la ministre réconforte les éprouvés. Rassure sur l'assistance certaine et efficiente du gouvernement de la République, avant de se projeter dans l'avenir, sensibilisant les populations du Sud et Nord Kivu à éviter la surcharge des embarcations. Une harmonie perceptible entre la ministre et les populations. Cette chaude rencontre avait été précédée d'une réunion d'évaluation qui a mis au tour de la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, le gouverneur militaire, Peter Thierry Mouami, celui du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poros, l'ambassadeur de l'Union Africaine, Enium A.S., et l'ambassadeur humanitaire du ministère des Affaires Sociales, est un qui sait qu'il dit qu'il l'ombo. Un nouveau plan de travail budgétisé annuel du ministère de l'Intérieur et Sécurité vient d'être élaboré, évalué à la hauteur de 248 millions de dollars. Ce nouveau document servira des boussoles, des plaidois et des documents de référence pour les différentes actions. Il a été présenté au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Menchabani, au cours d'un atelier, comme nous dit Bobo Anan Mokounzi. C'est une compilation, mieux, un paquet de stratégies arrêtées et actions identifiées selon les différents secteurs dans l'objectif d'apporter des réponses appropriées pour les bien-être de Congolais. Le PTBA 2024, ainsi élaboré, je m'excuse, se veut un outil qui servira à la fois de boussoles, de plaidoyer et de documents de référence pour l'évaluation de notre action. Ces plans de travail s'articulent sur les axes principaux et le fruit du travail élaboré par les experts de la territoriale, différentes administrations du ministère de l'Intérieur. Un document conçu après l'identification de priorités sectorielles, politiques et sociales en phase avec la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. C'est avec tous les acteurs de la mise en oeuvre du PTBA gouvernementaux et non-gouvernementaux que nous matérialiserons la vision de son excellence Félix Antoine Chiseké Di Chilombo, président de la République, chef de l'État et relèverons les défis du secteur de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coûteuses. Évaluer à l'hautaire des 148 millions de dollars ses plans de travail budgétisés annuels du ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières et exercices 2024 présentés à ces jours auprès des partenaires techniques et financiers c'est un moyen pour la concrétisation des objectifs qui poursuit ces ministères. Le vice-premier ministre en charge de la défense séjournait Issyro dans le Haut-Touelé sur place Guy Kabumbou Maudianvite a été accueilli par le gouverneur à l'aéroport national d'Issyro pour cette première mission dans cette partie du pays. Il dit que c'est une mission de travail tout d'abord pour les militaires et l'armée. Sur appel du gouverneur Jean Bakumito Gambou toutes les couches sociales de la ville d'Issyro se sont mobilisées ce samedi 5 octobre 2024 à l'aéroport national d'Issyro-Matarie. Les cadres et militants de partis politiques membres de l'Union sacrée et de la nation eux aussi ont rivalisé d'ardeur dans un concert d'emblèmes et d'effigies souhaitant la bienvenue à leur hôte de marque. C'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des aciers combattants Guy Kaboumbo, Moindia Vita. A la tête du comité restreint d'accueil, le gouverneur Jean Bakumito Gambou et son vice Christophe Daramantata après les honneurs dû à son rang. Guy Kaboumbo, Moindia Vita salue la notabilité locale, les épouses des militaires mais aussi des foules d'anonymes décidées de ne pas manquer l'événement. Le patron de la Défense et des anciens combattants lâche et juste et ce qui suit quant à l'objet de sa toute première mission officielle sous les sols de la bienheureuse annuarité. Visite de travail pour les militaires, pour l'armée. Puis ce cortège qui s'ébranle vers le centre-ville où il est reçu par le gouverneur dans un aparté avant de présider une réunion du conseil provincial de sécurité. L'ONI note la présence du gouverneur de quelques membres de son gouvernement provincial ainsi que des officiers supérieurs, militaires et policiers. L'honorable gouverneur Jean Bakomito Gampou n'a ménagé aucun effort pour rendre agréable le séjour de ce troisième membre du gouvernement central qu'il reçoit avec chaleur dans un intervalle de trois mois. Selon. Et son collègue de l'économie lui aussi est loin de la capitale Daniel Moukoko Samba poursuit sa tournée dans le casseil central. Il est arrivé à Ndomba à 70 kilomètres de la ville de Mboujimaï. Il est en mission d'observation des infrastructures logistiques redépendantes. Les ports d'Ndomba en territoire de Kabeakamouanga à 70 kilomètres de Mboujimaï une autre étape du vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba à mission d'observation des infrastructures logistiques au casseil oriental pour constater les punais problèmes de l'enclavement de cette province qui entrave son développement économique. Pour Daniel Moukoko Samba la voie d'eau occupe la priorité en vue des solutions efficaces d'approvisionnement en biens essentiels des sites portuaires d'Ndomba érigés sur les rivages de la rivière Loubi avec sa capacité de recevoir environ 300 tons de cargaison à même de servir trois provinces les Kassaï oriental Kassaï central et les Lomami les bacs motorisés basés en Domba seul sauvetage pour la traversée qui mène vers Dimbelegnier l'insuffisance des dragages des curages et moins encore les balisages sur la rivière Loubi est une grande difficulté de navigation et du trafic le plus grand problème de la province du Kassaï oriental c'est son enclavement et à cause de cet enclavement le Kassaï oriental connaît une inflation alimentaire une inflation des produits de base si vous prenez le ciment qui vient du Katanga pour le Kassaï oriental le coût de transport est deux fois le prix d'achat du ciment il est important pour le gouvernement de chercher les voies de désenclaver le Kassaï oriental et les voies d'eau sont une de ces solutions pour réduire les coûts de transport surélevés qui impactent sur les prix du maïs et ciment il faut procéder au désenclavement dans l'espace économique du Grand Kassaï et le territoire des dix Bélingu éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement quotidien des routes totalement délabrées pas de pont pour relier ces territoires à d'autres coins constaté par le député national Valentin Gandou Kayembe lors de sa descente pendant ses vacances parlementaires au Kassaï central Martin Mangasa dans le cadre de ses vacances parlementaires l'honorable Valentin Gandou Kayembe a pris le temps d'aller au contact de toute sa base centrale du territoire des dix Bélingu dans le Kassaï central les rapports qui s'apprêtent à déposer à la commission ad hoc de l'Assemblée nationale est ni plus ni moins alarmant en effet sur tout l'ensemble du territoire d'Indim Bélingu territoire à vocation agricole l'état des routes est à la fois déplorable et désastreux à telle enseigne que le pont Loubouti à titre d'exemple n'existe plus depuis six ans l'interconnexion entre différents groupements et villages du territoire est un casse-tête permanent pour tous les pensionnaires du territoire dont nous sommes dans un territoire où les infrastructures routières sont quasiment inexistantes nous lançons un vibrant appel au gouvernement de la république de pouvoir orienter les projets en urgence sur cette ronçon afin de désenclaver non seulement la province mais également le territoire des dix Bélingu Partout où il est passé l'honorable Valentin Gandou s'est employé à améliorer tant soit peu le quotidien de ses électeurs c'est ainsi qu'entre autres il a inauguré une antenne de téléphonie cellulaire dans le groupement de Bakouampou de Tumba Kalamba c'est sur la même lancée qu'il a inauguré le marché de Mutombo-Diboué construit sur fond propre et qu'il a remis quelques engins roulants à quelques cadres des villages et groupements Valentin Gandou fils du terroir a usé de tous les moyens de déplacement même rudimentaire pour communier avec sa base a signalé qu'il se faisait accompagner de Daniel Lukoussa président de l'Assemblée Provinciale du Kassai Central également élu du coin Déjà de plein pied dans la seconde partie de cette édition essentiellement magazine nous l'ouvrons avec la semaine du président de la République Pierre Kibambé Somoïsa revient sur le séjour de trois jours de chef de l'État à Budapest en Hongrie au cours de cette visite de septembre de 12h Félix-Antoine Tchiseki a aussi eu des échanges avec plusieurs personnalités politiques hongroises et quelques entrepreneurs de la Hongrie et à la fin de la semaine le chef de l'État fait les déplacements vers Paris pour participer au 19ème sommet de la francophonie Regardons La République française a abrité du 4 au 5 octobre le 19ème sommet de la francophonie Le président de la République Félix-Antoine Tchiseki de Tulumbo est arrivé le jeudi à Paris pour prendre part à cette rencontre de haut niveau des chefs d'État des pays ayant en partage l'expression de la langue française A marge du sommet de la francophonie le chef de l'État a été reçu par son homologue de la France Emmanuel Macron qui l'a accueilli sur le perron de l'Élysée pour des échanges en tête à tête Les deux chefs d'État ont discuté sur des sujets d'intérêt commun en faisant notamment le point sur les suivis des dossiers évoqués ensemble lors de leur rencontre de fin avril 2024 Ils ont aussi abordé la situation sécuritaire et humanitaire dans l'aide de la RDC suite à l'agression du Rwanda et l'évolution du processus de Rwanda au cours de leur rencontre de plus d'une heure Après leur tête à tête les présidents Macron et Tisekedi ont participé à la cérémonie officielle d'ouverture du 19ème sommet de la francophonie à Villers-Gotaret au nord de Paris A l'invitation des sons homologues de la Hongrie le président de la République Félix Antoine Tisekedi Tchilombo a effectué au cours de la semaine une visite d'État des 72 heures à Budapest Au palais des Sandoz dans la capitale de la France Le Chaux de l'État a été chére de la Hongrie docteur Thomas Siliok pour des entretiens en tête à tête sur des sujets d'intérêt commun entre Budapest et Kinshasa Le Chaux d'État ont exprimé leur volonté de renforcer le relation bilatéral d'amitié et de coopération entre la Hongrie et la RDC D'une rencontre à une autre le président de la République Antoine Tisekedi Tchilombo a été aussi l'hôte du président du Parlement hongrois Laszlo Govert Avec le spiké du Parlement Le Chaux de l'État a évoqué la possibilité de développer une diplomatie parlementaire entre la Hongrie et la République démocratique du Congo pour renforcer les liens entre les deux nations Le Chaux de l'État Félix Antoine Tisekedi Tchilombo a aussi eu une séance de travail avec le premier ministre hongrois Victor Orban au monastère de Karmes une rencontre qui a été élargie aux délégations de deux pays Le président de la République et le premier ministre hongrois ont animé un point de presse à l'issue de la rencontre Le premier ministre Orban a exprimé les térêts de la Hongrie d'investir en RDC dans la fabrication des batteries électriques les ressources hydrauliques et l'enseignement par l'octroi des bourses d'études Le Chaux de l'État a insisté sur la nécessité de l'Union Européenne et de l'Union Européenne gagnant-gagnant Le président de l'Union Européenne a aussi saisi l'opportunité de sa présence en Hongrie pays assumant la présidence entre du Conseil de l'Union Européenne pour évoquer la création de la RDC par le Rwanda Continental Automotive Hongarie KFT une entreprise hongroise a accueilli la visite du président de la République Félix Antoine Tisséke de Chilombo durant son séjour à Budapest Les usines de cette firme fabriquent des composants électroniques pour l'industrie automobile Avec son immense réserve en combate la République de l'Union Européenne du Congo ambitionne de conquérir le monde technologique plus particulièrement d'entrer dans la chaîne des valeurs de l'industrie des fabrications de batteries pour les véhicules électriques ce qui justifie la visite du chef de l'État dans cette entreprise toujours dans la capitale de la Hongrie le président de la République a eu des entretiens avec une délégation d'hommes d'affaires hongrois et le représentant d'une importante banque d'affaires les opportunités les opportunités d'investissement à RDC étaient au cœur de leurs échanges le président de la République Félix Antoine Tchiseké de Chilombo n'a pas quitté Budapest sans avoir reçu les compatriotes résidant à Hongrie à une question d'un éventuel dialogue politique à RDC le choix de l'État a répondu qu'il n'est pas à l'origine d'une telle initiative les pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements mettant encore le pays entre parenthèses le président de la République a dit n'est pas voir ni la nécessité ni l'urgence le choix de l'État a toujours eu les bras tendus les bras ouverts vis-à-vis de tous les compatriotes pour parler avec quiconque le voudrait auparavant le président de la République a fait observer une minute de silence à mémoire de Mutombo Dikembe ancien basketeur des renommées mondiales et philanthropes congolais décédés le lundi 30 septembre 2024 Les derniers naufrages sur le lac qui voient attirer l'attention de notre rédaction cette semaine plusieurs autres actualités phares ont tué lieu cette même semaine comme la baisse du prix du carburant à la pompe et aussi le décès du célèbre basketeur congolais Mutombo Dikembe Le Sacré des Léopards de moins de 20 ans à l'Unifac figure également parmi les actualités phares qui ont dominé cette semaine si vous avez manqué un fait notre consœur Mamie Kadima fait le tour de ses actualités phares de la semaine en quelques minutes Au cours de la semaine qui s'achève plus de 5 personnes ont trouvé la mort suite à un naufrage dans les lacs Kivu Une vingtaine de corps ont été répéchés et plusieurs disparus Les surchargements seraient à la base de ces drames Dans l'entretemps les membres du conseil d'administration d'office national des transports ont effectué une visite d'inspection dans les installations du chantier naval C'est dans les soucis de relancer les unités flottantes dans le fleuve Congo Pendant la République démocratique du Congo et la République du Congo se sont convenus pour la construction de 20 kilomètres des bornes sur 170 kilomètres pour la première phase sur un total de 350 kilomètres de frontières terrestres C'est l'une des décisions issues des travaux de la neuvième session de la commission technique mixte des experts de ces deux pays C'est le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières qui a clôturé ces travaux de deux jours en présence du ministre de l'Intérieur Décentralisation et Développement Local du Congo Brazzaville Au nord Kivu la population dénonce un mafia dans les travaux de modernisation de la nationale numéro 5 dans son tronçon Nyatende Nyanguezi Selon les ouvriers de ces chantiers les chinois maîtres d'ouvrage exigent un mauvais dosage de ciment et les rétrécissements de la route 9 mètres à 7 mètres Sous un autre registre la RDC accuse la firme américaine Epole d'utiliser les minéraux extraits illégalement C'est l'une des questions traitées dans le forum RDC USA qui s'est ouvert ce lundi en Californie A Kinshasa les chauffeurs des taxis motos ont déclenché une grève à la base des tracasseries policières Le trafic a été perturbé dans certains coins de la capitale par ailleurs les procès RDC Rwanda à la cour internationale des états d'Afrique de l'Est à Aroshan la première audience était consacrée au débat des compétences des deux parties le vice-ministre de la justice a présenté ce mardi devant la presse l'évolution du procès En sport le léopard de la RDC champion de l'Unifac est qualifié pour la canne de moins de 20 ans face au diable rouge de la république du Congo Enfin cette triste nouvelle L'ancien basketteur Mutombo Dikembe s'est éteint à l'âge de 58 ans suite d'une tumeur au cerveau Les hommages lui ont été rendus notamment par les commissaires de la NBA et la ligue des professionnels nord-américains L'apport de l'UNICEF pour stopper la progression des impacts sonores qui vouent et des criminels présents au gouverneur du Otuwélé Ces deux sujets ont été largement commentés dans nos kiosques à journaux cette semaine qui s'achève Jean-Pierre Ndolodemazou et Jéresto Fungi dans cette rubrique rétrospective et domadeur de la presse reviennent également sur la hausse du prix des sacs des cimagris à Kinshasa Bienvenue Mesdames Messieurs à cette retrospective hebdomadaire de la revue de presse Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance en RDC au secours de la population du Nord Kivu révèle le potentiel L'UNICEF disponibilise 80 tonnes de médicaments pour arrêter la propagation de un pox La maladie à virus le Congo Airways de l'inscriviteur de l'inscriviteur Premier ministre de l'économie. Le président Félix Jisekedi, honoré aux Etats-Unis à travers le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal Katem, selon la prospérité, le magazine Forbes Prime, le numéro 1 de l'ARSP, parmi les meilleurs managers africains pour l'année 2024 en République démocratique du Congo. Mise en garde du procureur général près la cour de cassation aux procureurs généraux, note le maximum, Firmin Mvondi prestige leur inactivisme face aux infractions à travers les messages véhiculés dans les réseaux sociaux. Les ressortissants congolais au Liban en passent d'être évacués par le gouvernement congolais, selon Mediacongo.net. La guerre qui sévit dans ce pays est à la base de cette évacuation. Pendant ce temps, l'actualité coincédée évoque l'expulsion des ressortissants RD congolais en situation irrégulière de l'île de Mayotte. La décision a été prise par le gouvernement français. On boucle cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse par Iconews, qui rapporte la prise de fonction du comité Godon Kamandawa Kamandamuzimbe à l'UNPC. Première mesure prise, le gel de l'ortroi de la carte de presse. L'équinoa encore divisée au sujet de la libération des plus de 1 600 prisonniers du centre pénitentiaire de Makala. Pour certains, plusieurs délinquants aussi viennent d'être relâchés, ce qui provoque aujourd'hui la montée de l'insécurité du vol. D'autres, par contre, saluent l'initiative du ministre d'État, en charge de la justice, qui vise à désengonger la prison de Makala. Aujourd'hui, sur Pepleux, ils se sont exprimés au micro de Fifi Mukundi, dont c'était unique dossier de ce journal-magazine. Après la libération des 1 685 prisonniers du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, c'est per cas, la cause hante les esprits des Kinois. Et ce, malgré l'approbation d'une franche de la population et la joie de ces détenus libérés. Je dirais carrément que c'est la grande bataille jamais livrée entre les falaires et les antifalaires. Mais au jour d'aujourd'hui, avec Constant Moutamba, c'est la justice que l'on laisse dans l'innovation au temps présent. Une justice propre à la 4ème république, qui n'est pas la copie conforme de tous les régimes passés. Cependant, dans certaines avenues de la commune de Ngaliema, l'insécurité refait surface après cette libération massive. Selon cet habitant, craignant les représailles, accepte de témoigner à visage couvert. Nous avons salué la libération de détenus de la prison de Makana. Toutefois, nous déplorons la recrudescence de l'insécurité ici au Kanlouka. L'autorité devrait être rigourée dans les critères qui ont abouti à cette libération conditionnelle. Hélas, nous sommes en émoi, car ces ex-Koulouna ont repris l'air sale bout. Il y en a de même pour cette dame, présidente dans la commune de Ngiri-Giri. Pour elle, il y a la montée des vols, des téléphones et autres objets de valeur. Depuis la libération massive des prisonniers de Makala, ici à Sayo, à Ngiri-Giri, je constate des vols, des téléphones à répétition. Il nous est difficile de rester devant la parcelle. Avec des machettes, ils ravissent des téléphones. Pour cet habitant de Ngiri-Giri, ce dérapage est dû à l'absence des formations en prison, devant aboutir à la réinspection sociale de ces prisonniers en liberté. On va libérer Badou. Sans nous avoir de formation à l'eau, comme on a gardé la prison centrale. Pour nous, les prisonniers libérés n'ont pas suivi une formation à la prison. Ils sont contraints au chômage et à revenir aux anciennes habitudes, à savoir vols et banditismes. Dans mon quartier, par exemple, nous avons trouvé trois corps sans vie au lendemain de cette libération. Hors de nos caméras, à Lemba, on signale l'extorsion des biens à répétition par des jeunes appelés Koulouna. Selon les témoignages, les auteurs seraient des prisonniers récemment libérés. En dépit de ces inquiétudes, l'opération de désengorgement est saluée. Pour moi, c'est bon. D'abord, c'est pour désengorger la prison. Par rapport au nombre qui contient la prison, c'était au-delà. Mais il fallait toujours libérer les autres. Chacun a son quartier qui vit. On ne sait pas. Chacun peut dire que chez nous, on n'a pas la sécurité. Les autres disent que nous sommes en sécurité. Mais en réalité, il fallait le faire. Face à toutes ces dénonciations, les boucoumesques et chefs de rue sont appelés à ouvrir l'œil et les bons pour identifier les bénéficiaires de cette liberté conditionnelle afin d'informer la police. A la question de savoir les critères qui ont milité à cette mise en liberté, nous avons tenté à joindre les ministres d'État, ministres de la Justice. Notre demande reste sans réponse. Et pour finir, le son des Congolais coule dans certaines marques de téléphones et véhicules fabriqués par certains géants américains. Et pour couper cet hémorragé, Julien Paloukwa a sensibilisé quelques opérateurs économiques américains et les a appelés à collaborer désormais directement avec le gouvernement congolais et non passé par les commissionnaires. Regardez. Les taux s'éressèrent de plus en plus autour des commissionnaires de minerais congolais. Le gouvernement veut cette fois-ci mettre fin à la pratique. Aux États-Unis d'Amérique, Julien Paloukwa, ministre du Commerce extérieur, poursuit sa sensibilisation contre l'utilisation de minerais du sang auprès des géants américains qui sont en majorité des consommateurs finaux des richesses de la RDC. Ici, à Californie, Julien Paloukwa a discuté de ces sujets avec le membre de la société Alid Green LLC spécialisée dans les infrastructures et énergie. Juste après, le ministre congolais du commerce extérieur a aussi échangé avec la société Amadeus Group spécialisée dans le financement de projets des infrastructures publiques et industrielles. Il les a rassurés que les portes de la RDC sont grandement ouvertes à tout partenaire désireux de minerais congolais. Des échanges qui ont juste après laissé place à la signature de quelques mémorandums d'entente. La prochaine étape, c'est que les différents protocoles que nous avons signés seront suivis des faits parce que des comités techniques vont être mis en place. Donc la deuxième édition va être le suivi de tous les projets que nous avons commencés. Mais le clou sera enfoncé lorsqu'effectivement nous allons organiser le forum Agua 2025 à Kinshasa. La mise en place des commissions des suivis, l'organisation de la deuxième édition de la RDC WIC aux Etats-Unis d'Amérique et le renforcement de l'organisation du forum Agua 2025 à Kinshasa au mois des juillet prochains constitueront la prochaine étape. C'est fini pour ce journal magazine de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Ramadan Pocky. La partie technique a été assurée par Derrick Kekungo, Siloumou, Joël Lempiango, Anno Mouti et Rubenskumbu. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 13h30 à Nishimbalaka. Bonne journée dominicale à toutes et à tous. Au revoir.